On ne demande pas est-ce que l'école soit réouverte forcément, mais au moins dans ce cas-là qu'on avance les grandes vacances à maintenant. C'est sûr que ce n'est pas idéal, on ne peut pas aller se balader, etc. Mais au moins les enfants sont en famille, etc. Même pour eux, du point de vue de leur éducation, je veux dire, mettre des enfants de 8-9 ans devant un écran toute la journée, je ne pense pas que ce soit super au niveau de leur éducation, de leur épanouissement. Ilana Lederer, bonjour Bokertov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on vous a sollicité parce qu'on voudrait entendre votre colère. Une colère qui s'est exprimée, entre autres, un peu sur les réseaux sociaux. Mais c'est une colère, on va dire peut-être double. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, on parle d'un apaisement au niveau des données, on va dire médicales de la crise du coronavirus. Mais en même temps qu'il y a cet apaisement, qu'il y a moins de malades, qu'il y a moins de personnes en assistance respiratoire. Eh bien, on a le sentiment qu'il y a une colère qui gronde, en particulier chez les indépendants, en particulier chez les mères de famille qui se retrouvent à devoir gérer l'éducation de leurs enfants à distance. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui vous révolte d'une certaine manière dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous, par exemple, en tant qu'indépendante ? Alors, en tant qu'indépendante, la situation est un petit peu différente de tous ceux qui sont salariés, étant donné qu'on n'a pas la possibilité de recevoir le chômage que justement les salariés qui sont sortis en congé sans sol. Allo ? Vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend très bien, on vous voit. OK. Donc, eux, ils ont eu donc un congé sans sol. Nous, on n'a pas ça. Est-ce que, par exemple, vous avez reçu cette fameuse allocation ? Il a été question de 6 000 shekels, jusqu'à 6 000 shekels, puis de 8 000 shekels pour le mois d'avril. Est-ce que vous avez reçu quelque chose de cela ? Alors, pour l'instant, je n'ai rien reçu. Je vous dis franchement, on n'a même pas eu le temps de s'occuper des démarches parce que, justement, l'une des grandes barrières, c'est les démarches administratives. Et puis, surtout, il y a des conditions qui sont très spéciales. Il faut avoir gagné l'année dernière entre une certaine somme et une autre certaine somme. Je ne connais pas les détails, mais c'est très compliqué. Il y a plein de barrages pour finalement réussir à obtenir cette allocation. Ce qu'on a, oui, reçu, c'est l'allocation pour les enfants. Mais 500 shekels, voilà. Voilà, 500 shekels par enfant, ça, c'est absolument génial. On n'a justement pas eu à faire des démarches interminables et on a reçu ça, donc, veille de Pessah, donc, c'était super. Maintenant, moi, je pense que, comme beaucoup d'indépendants, on ne compte pas là-dessus, on compte sur essayer de gagner notre vie. Donc là, maintenant, comme vous le dites, il y a une accalmie, enfin, il y a un petit recul dans le nombre des malades. On allège un peu toutes les mic-ballots, comment dire ? Les mesures restrictives. Enfin, les mesures restrictives, exactement. Donc, on aimerait bien pouvoir retourner un petit peu à une activité, surtout qu'on voit, bon, il y a un petit réveil, en tout cas dans mon secteur d'activité. Qui est l'immobilier, votre secteur d'actualité ? Voilà, exactement. L'immobilier, on a des appels, etc., de clients qui, voilà, c'est depuis une semaine, ça se, enfin, depuis la fin de Pessah, en fait, ça s'est réveillé. Mais on est coincé à cause de cette histoire de l'Emida Mirachoc, c'était surtout ça qui m'avait un petit peu mis en colère. Alors, expliquez-nous, on va expliquer à nos auditeurs, l'Emida Mirachoc, c'est cette obligation, en tout cas pour les écoliers, d'apprendre, de suivre leurs cours à distance, par Internet. Alors, comment ça se passe, par exemple, chez vous ? Alors, voilà, donc moi, j'ai Baruch HM5, enfants, qui sont en bas âge, c'est-à-dire que les âges, c'est les âges de l'école primaire. Donc, on imagine bien qu'un enfant à l'école primaire, qui est au CP, CE1, CE2, ne peut pas être indépendant face à un ordinateur pour faire ses devoirs. Ils ont des quantités de devoirs absolument astronomiques, et s'ajoutent à ça des rendez-vous Zoom, justement, régulièrement, plusieurs fois dans la journée, pour parler avec leurs professeurs. Alors, l'idée est très louable, mais la pratique, absolument impossible, parce qu'il faudrait que je me multiplie par le nombre d'enfants pour pouvoir m'asseoir toute la journée avec chacun d'eux. Donc, déjà, en soi, c'est impossible. Il faudrait que vous ayez cinq ordinateurs, également, aussi. Il faudrait que j'ai cinq ordinateurs. J'ai dû acheter un deuxième ordinateur. On a dû acheter un smartphone. Je me suis faite engueuler par une prof parce que je n'avais pas d'imprimante à la maison. Parce qu'il fallait aussi imprimer, parce qu'en plus, c'est compliqué. Tous les jours, chacun reçoit une vingtaine de messages WhatsApp pour chacun des enfants, avec les réactions, les machins, les différents liens. Ce n'est pas simple. Ce n'est même pas regroupé dans un… Enfin, c'est une prise de tête infernale. Donc, je vous dis franchement, c'est impossible. Et donc, s'ajoute à ça le fait qu'on ne peut pas travailler, du coup. Donc, on est complètement bloqué. Ce qui vous met en colère, c'est, en fait, cette dissonance entre, d'un côté, la volonté de reprendre une sorte de vie normale, de dire, par exemple, lorsque Netanyahou a fait ses annonces, de dire « Le marché israélien va recommencer à travailler, 30 %, 15 %, 30 %, » et que vous, vous êtes… que « Le marché ne peut pas recommencer à travailler tant que les enfants ne sont pas à l'école. » Ben, tout à fait. Non, alors, les enfants ne sont pas à l'école. Alors, même, éventuellement, quand il y a des enfants qui commencent à avoir 10, 11, 12 ans, ils peuvent rester seuls, s'organiser. Mais à partir du moment où on a cette lémidame et rachoc, on doit être collé à chacun des petits. Je parle de ceux qui sont en âge de l'école primaire. Et donc, ça invalide complètement toute tentative de sortir travailler. Ça nous bloque complètement. Donc, pour que les professeurs puissent garder leurs vacances cet été, tous les indépendants et même les gens qui travaillent d'une manière générale sont bloqués ou alors, ils font comme il y a beaucoup de parents font, ils sortent quand même au travail. Les enfants, finalement, n'arrivent pas à faire les devoirs qu'on leur demande. Et au final, il y a des notes. Donc, c'est les enfants qui vont être pénalisés. Donc, il y a forcément quelqu'un qui est pénalisé. Et il n'y a pas une forme d'indulgence, je ne sais pas, des discussions que vous avez, vous, avec les enseignants, les enseignants de vos enfants. Il n'y a pas une forme d'indulgence de la part de ces enseignants par rapport à la situation ? Il y a une forme d'indulgence, ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Mais ceux qui commencent à être, voilà, ceux qui ont 10 ans, les professeurs commencent à dire non, non, on veut une présence obligatoire dans les rencontres Zoom. On veut des, je vous dis des devoirs, mais quand je vous dis des devoirs, ils ont des 30 et 40 pages par devoir. Et puis, il faut les rendre à des dates. Ça veut dire qu'il y a plus de devoirs maintenant qu'en temps normal ? Ah oui, oui, clairement. Il y a plus de devoirs maintenant qu'en temps normal. Et puis, il y a des notes. Il y aura des notes. Donc, finalement, ça va être les notes de leur semestre parce qu'il n'y a pas eu de semestre. Donc, et puis, quand ils arrivent en kitahé, c'est-à-dire CM1, CM2, c'est des choses qui sont importantes parce que ça va régler ce qui va se passer plus tard pour eux quand ils vont devoir passer au collège. Les bulletins de ces années-là sont importants. Donc, je vous dis, on est vraiment dans un dilemme. Ça met tous les parents dans un dilemme absolument infernal. Et cette colère, elle est commune à de nombreux amis à vous, par exemple, de votre génération qui se retrouvent dans le même genre de situation ? Ah bah oui, vous pouvez voir sur mon mur Facebook les réactions des parents. Ou alors, ils sont en colère. Ou alors, ils disent, tant pis pour les enfants. Nous, on est obligés de travailler. Et puis, c'est tout. On s'en fout. Mais finalement, ce n'est pas juste, quoi. Ce n'est pas juste. Alors, je voudrais revenir un petit peu avec vous sur le problème des indépendants parce qu'on l'a entendu hier, la colère des indépendants. Ils ont manifesté devant la Knesset. Ils protestent. Ils sont dans différents secteurs d'activité. On parle de la restauration où parfois, c'est difficile, des restaurants qui sont fermés. On a vu le monsieur Dachdod. Voilà, le monsieur Dufalafel, qui est devenu une personnalité, on va dire presque nationale du jour au lendemain. Comment est-ce que vous avez un espoir, en tout cas, d'être aidé ? Vous avez le sentiment que le gouvernement ne libère pas suffisamment, ne lâche pas suffisamment du lest au niveau des indépendants ? Écoutez, moi, sur ce point, je suis... Comment dire ? On va dire que je ne suis pas la bonne personne pour ça. Je ne suis pas en colère contre le gouvernement parce que quand je regarde la façon dont la crise est gérée ici par rapport à la façon dont c'est géré en Europe et notamment en France, je me dis qu'on a beaucoup de chance. Je me dis que je vois le nombre... Ne serait-ce que le nombre de morts, c'est frappant. Ils ont 1 000 morts par jour en Italie, en France. Ils n'ont pas de masque. Ils n'ont pas de gel hydroalcoolique. Ils n'ont pas accès au traitement. La chloroquine, il y a tout un débat qui se passe en France. Ils ne doivent pas avoir accès au traitement. Passé un certain âge, ils ne sont pas réanimés. Ils n'ont pas assez de machines de respirateurs. Sur le plan médical, vous dites qu'on a une... Sur le plan médical, je pense que l'argent a été investi dans des choses qui sont quand même importantes de maintenir les gens en vie. Déjà, je pense que c'était la première chose à faire. Donc moi, encore une fois, par rapport à ça, je suis moins en colère. Simplement, j'aimerais qu'on laisse les gens pouvoir travailler. On ne demande pas qu'on nous donne le pain dans la bouche. On demande à pouvoir travailler, mais donnez-nous des conditions normales parce qu'on ne peut pas, encore une fois, se dédoubler, se démultiplier. C'est impossible. Alors, je vous pose une question. Si, par exemple, demain, l'Éducation nationale annonçait l'ouverture des établissements scolaires, pardon, est-ce que vous enverriez vos enfants, même les plus jeunes, avec une certitude, sans inquiétude, de contamination ? Ah, j'aurais peur. C'est clair que j'aurais peur. Ce serait une question à laquelle il faudrait réfléchir. Je ne crois pas que Bibi soit prêt à ça, parce que, de ce que j'ai compris, Naftali Bennett voulait, oui, réouvrir les écoles, mais le ministère de la Santé s'y est opposé. Et donc, Bibi n'est pas allé dans ce sens. Et c'est vrai que j'aurais peur. Donc, encore une fois, on ne demande pas est-ce que l'école soit réouverte forcément, mais au moins, dans ce cas-là, qu'on avance les grandes vacances à maintenant, que, voilà, c'est sûr, ce n'est pas idéal, on ne peut pas aller se balader, etc. Mais au moins, les enfants sont en famille, etc. Même pour eux, du point de vue de leur éducation, je veux dire, mettre des enfants de 8, 9 ans devant un écran toute la journée, je ne pense pas que ce soit super au niveau de leur éducation, de leur épanouissement. Et puis, voilà, et puis que cet été, quand on espère que ça ira encore mieux et que les gens pourront vraiment ressortir travailler, qu'on ne soit pas coincés avec, tout à coup, les enfants, en plus de ça, en vacances, après toute cette période difficile, les enfants tout à coup en vacances et donc des frais encore de Caïtanot, de colonies, etc., internaux, qui fassent les vacances maintenant et puis qu'en juillet, on reprenne l'école. Eh bien, je crois qu'on a bien compris votre message. C'était important de le faire passer parce qu'effectivement, on n'entend pas souvent les mères de famille s'exprimer dans cette crise et c'est important de le faire, même avec la meilleure volonté. Effectivement, ça paraît absolument impossible de surmonter ces obstacles, même sur le plan technique. Comment faire lorsqu'on est des familles nombreuses exactement pour essayer d'enseigner ou en tout cas de gérer cette éducation à distance ? On n'a pas les compétences, on n'est pas professeur, quoi. On l'a bien compris. Écoutez, merci beaucoup, Ilana Lederer, d'avoir été avec nous ce matin pour nous faire passer cet angle, cet aspect important qu'il ne faut pas négliger donc de cette crise du coronavirus. Merci et on vous souhaite une bonne continuation envers et contre tout. Merci à vous, Daniel. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Calita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-calita.com Sous-titrage Société Radio-Canada